Nous sommes sur le salon Handicap, emploi et achats responsables. Je suis avec Marianne Monchamp, présidente d'entreprise et handicap que vous avez fondé il y a plus de 10 ans. Le temps passe vite. Le secteur protégé et adapté se professionnalise. Comment a évolué le secteur ? Déjà, je crois qu'on peut lui reconnaître d'avoir su traverser des crises, et des crises économiques en particulier. Celle de 2008, qui avait eu des conséquences très importantes sur beaucoup d'entreprises françaises. Et ce secteur, par son ancrage, par sa force, par sa conviction, par le courage des hommes et des femmes qui y travaillent, a réussi à passer ce cap. Au-delà, c'est un secteur qui connaît des transformations extrêmement importantes et qui a montré qu'il était tout à fait capable de comprendre ce qu'est la nouvelle économie. En particulier, il a su comprendre les besoins de ses clients. Il a su trouver des filières de développement qui sont absolument incroyables, notamment dans le domaine digital, dans le domaine de la communication. Donc c'est un secteur qui est tout à fait exemplaire, même si on peut lui souhaiter, c'est le cas aujourd'hui, de continuer ce développement, de se structurer davantage, et peut-être que la puissance publique comprenne mieux comment le protéger. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est encore élevé. Il était à 20% en 2016. Comment peut-on faire pour le faire baisser encore et encore ? Déjà, je crois que ce n'est même pas le constat du fait qu'il est élevé. C'est qu'il est scandaleusement élevé, puisqu'il est deux fois supérieur à celui de la population ordinaire. Donc je crois qu'il y a quand même une prise de conscience extrêmement forte à avoir. Et il faut une action politique concertée et volontariste. Elle doit être volontariste, en particulier auprès du secteur protégé et du secteur adapté. Vous voyez, ce salon dans lequel nous sommes réunis ce matin, grâce au groupe Les Echos et à tous les partenaires dont les noms sont affichés derrière nous, ce salon met en avant ce que l'on appelle l'achat responsable, c'est-à-dire le fait que de grandes entreprises, de grands acheteurs, mais aussi de petits, dans des petites et moyennes entreprises, s'adressent au secteur protégé et adapté pour passer des commandes. Derrière ces commandes, qu'est-ce qu'il y a ? Comme toujours en économie, il y a de l'emploi. Et il y a de l'emploi durable. Pour des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas forcément travailler dans les entreprises ordinaires du fait de leurs difficultés et de leur handicap. Eh bien voilà un des moyens, je ne dis pas que c'est le seul, mais un des moyens pour contribuer à résorber ce taux de chômage qui, encore une fois, ne doit pas nous conduire à de la résignation. C'est un véritable scandale et c'est une grande injustice que nos compatriotes en situation de handicap n'est pas, à minima, le même taux d'emploi que les citoyens ordinaires. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine présidence ? J'attends qu'elle s'implique. J'attends qu'elle en fasse de ce combat pour l'emploi des personnes handicapées dans notre pays une priorité. Et pas une priorité de programme, pas une priorité de paillettes, une priorité inscrite sur toute la durée d'un quinquennat car il faut au moins cinq ans d'un travail soutenu, concerté, d'une mobilisation au plus haut niveau de l'État pour obtenir un résultat durable sur le front de l'emploi. Je déplore, mais je déplore véritablement que ce sujet ne soit qu'un sujet subsidiaire de la campagne, qu'on s'est retrouvé quand il s'agit même parfois de prendre un peu en otage la question du handicap pour faire passer d'autres sujets plus compliqués. C'est un cœur de projet présidentiel et je pense que nos compatriotes y sont particulièrement attentifs, qu'ils soient en situation de handicap ou que ce soit des compatriotes ordinaires, comme on dit dans notre jargon. C'est la deuxième édition de ce salon. Vous avez participé à la première édition. Cette deuxième édition est très chargée en conférences et en visiteurs. Quel programme ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Déjà, quand c'est une deuxième édition, ça veut dire que la première a été un succès. Quand j'en juge par la fréquentation des allées, je constate que c'est un succès assuré pour ce deuxième rendez-vous. L'ouverture vient juste de se faire. Les allées sont bondées. Les stands sont pris d'assaut. Ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Donc moi, ce que j'en attends, c'est que ce rendez-vous s'inscrive dans la durée parce qu'il y a là quelque chose qui relève du militantisme et de la compréhension d'un enjeu pour la société française tout entière. Alors longue vie au salon handicap, emploi pour les personnes en situation de handicap. Et merci vraiment à tous ceux qui se sont associés à ce magnifique succès. Merci à vous, Marianne Monchamp. Merci.